J'ai été longtemps camarade de jeu avec Yéfalorni et même je vais vous dire une chose, je comprenais qu'il puisse être candidat au premier tour face à Ségolène Royal. Mais ce que je n'ai pas admis et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il se soit maintenu au second tour contre toutes les règles qui sont les règles républicaines. Il y avait une primaire qui était le premier tour, au second tour il fallait qu'il se retire. Et en réalité, celle qui était la candidate légitime pour la gauche au second tour, c'était Ségolène Royal. Il ne s'est pas retiré, il est maintenant élu, c'est comme ça. Mais il n'empêche que pour moi, il y a une injustice à réparer et il y a aussi un besoin collectif, c'est de continuer à vivre avec l'une de ceux qui peuvent permettre à la politique de se rénover. Olivier Falorni à l'Assemblée a signé pour 5 ans de solitude, vous allez le laisser 5 ans tout seul, isolé, alors que cet après-midi en arrivant à l'Assemblée, il a dit qu'il vous laisse siéger à gauche avec vous ? Mais c'est lui qui s'est isolé, personne ne lui a demandé d'être candidat jusqu'au bout. Il sera réintégré un jour au groupe socialiste à l'Assemblée nationale ? Combien durera la pénitence ? Oui, comme dosière ? Je crains que la pénitence ne soit longue. Pour lui ? Ça peut être long, 5 ans ? Je pense que ça peut être très long, oui. C'est-à-dire ? Un an ou deux ans ? Vous n'avez pas besoin de plus en plus pour être majoritaire, c'est ça en plus ? Peut-être, mais enfin par ailleurs, le problème c'est qu'il a enfin une règle qui est une règle de base pour nous. Si tout le monde se met à considérer qu'il n'y a pas de règle, qu'on peut faire un peu n'importe comment, qu'on peut être élu au premier tour sur une base, au second tour sur une autre, et puis après revenir siéger sur une troisième base, évidemment ça complique singulièrement le jeu démocratique, ce qui n'est pas notre volonté. Et donc il y a une virtuelle exemple.